Comme vous le savez, les super-héros américains se divisent en deux groupes, les Marvel d'un côté, les DC de l'autre. Alors chez DC, on trouve par exemple Superman, Batman ou Wonder Woman. Alors que Marvel a regroupé ses plus grandes vedettes dans la franchise Avengers, DC réplique avec sa Justice League. Soit l'association de Batman, aias Ben Affleck, Wonder Woman, aka Gal Gadot, ainsi que Cyborg, Flash et Aquaman. Face à eux, un ennemi forcément très puissant, Superman n'est pas loin, je rassure les fans d'Henry Cavill. Et Zack Snyder, lui, est derrière la caméra après avoir dépoussiéré ses créatures d'un autre siècle avec Man of Steel en 2013 et Batman contre Superman en 2016. Snyder a dû quitter le tournage un peu avant la fin pour des raisons familiales et c'est Joss Whedon, le réalisateur des Avengers, qui a achevé le travail. Ça reste un film de Snyder, Simon, c'est-à-dire baroque et accessif, non ? Absolument pas. Non, le problème du film, vous l'avez dit en quelques mots, mais en gros, Snyder, après avoir fait les deux premiers épisodes de l'univers étendu de DC Comics, entame donc Justice League. Problème, la réception critique et publique de Batman v Superman est très injustement, à mon avis, glaciale. Donc, on décide d'alléger un peu tout ça. Il faut un ton plus lumineux, il faut de la blague, il faut rigoler, il faut un peu de bidon de lessive à la Marvel. Il va donc procéder à un tournage additionnel massif que DC Comics ne va pas trouver suffisant. Et alors qu'il est en post-production, il a subi un drame familial assez terrible qu'il a obligé à s'éloigner du projet. Et c'est donc Joss Whedon qui revient, qui retourne 20% du film. C'est ce qu'a déclaré le studio il n'y a pas longtemps. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand un film se bat contre lui-même, c'est-à-dire qu'il a l'ADN à réalisateur et qu'on essaye de l'éteindre ? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans un passage où tous nos héros, c'est le premier raccontement entre nos héros, les troupes du grand méchant. Voilà, cette espèce de gros civile, lui, c'est un paradémon. Et là, vous remarquez, s'il peut rien, ça s'appelle comme ça. Et donc là, vous voyez, voilà, le Batfleck qui est là, Cyborg qui ressemble à une brosse à dents pour Transformers. Et donc, vous remarquerez qu'on essaye de marier un peu toutes ces esthétiques. Je vous parlais de Transformers, on va tout de suite avoir un bon gros morceau de robot parce que ça marche en ce moment. Alors, autant en mettre un petit peu. Jeremy Irons, il se travaille de sa sieste. Voilà, voilà, une grosse machine, tout ça est gris, un peu de fumée, un peu de pyrotechnie. Et là, nous allons découvrir le grand méchant générique numéro 72. Voici Steppenwolf, grand conquérant de l'espace, qui est interprété par l'excellent Sharon Inns, mais que nous ne verrons jamais parce qu'il est en image de synthèse et que c'est affreux. Et là, tout d'un coup, regardez, là, c'est le cinéma de Zack Snyder qui va revenir alors qu'on fait exploser une canalisation sous le port de Gotham City. Nos héros vont être évidemment noyés, sauf si quelqu'un pouvait contrôler l'élément à queue. Et voici, sous vos yeux, Aquaman qui arrive. Et là, on retrouve Zack Snyder. Là, on est dans la mythologie. Là, on est dans une image qui est composée. Là, on est dans quelque chose qui vient vraiment de l'esprit du comics et qui, tout d'un coup, justifie d'être assis dans une salle de cinéma. Et ce plan, regardez-moi ce plan, j'en ai rêvé. Et voilà, c'est tout le problème. Merci, je te remercie, Marie. Ça va trop vite, quoi. Trop vite, trop d'informations, trop de décryptage, tout. Ah, excuse-moi le drôle ! Philippe ! Mais c'est brillant, ce que dit Simon. Il a tellement raison. C'est exactement ça. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec une marvélisation de la franchise d'ici. C'est que tout d'un coup, ce qui était intéressant chez Zack Snyder, parce que moi aussi, j'ai défendu ici même, Batman contre Superman. Superman, hein, parce que Simon n'était pas là pour me tendre la main. Repends-toi ! Mais non, c'était assez formidable. Et c'est à cause des tristes cires comme vous qui ont dit, oh, c'est trop sombre, il n'y a pas assez de blagues. OK, OK, on va leur faire plaisir. On met des blagues toutes pourries les unes que les autres. Et ce qui est beau, ce qui est beau chez Zack Snyder, ce qui est beau dans Dixie, c'est quand on ancre le film dans le réel. C'est-à-dire que c'est l'Amérique de la mythologie. Et le début du film, extraordinaire, le début du film et de Zack Snyder. Ça commence comme chez Anneke, sur l'iPhone. Mais si, bien sûr, c'est ici. Ça commence ! Avec l'iPhone, et tout d'un coup, le générique, c'est sur cette Amérique, et même ce monde, puisqu'on va aussi à Paris, le monde est dévasté parce que Superman est mort. Et parce que Superman est mort à la fin de Batman contre Superman. Moi, ça, c'est vachement beau. Et ça, c'est d'une beauté, c'est la fin de l'espoir. Et là, le film est ancré dans le réel. Et on se dit, mais ça va être un film extraordinaire. Et tout d'un coup, l'autre arrive, là, Steppenwolf, machin, truc. Alors, il sort du ciel dans des canalisations. Il y a des racines, des herbes violettes. Enfin, je veux dire, c'est plus rien, quoi. Il n'y a plus d'Amérique. Alors, on n'est pas dans le parking de supermarché de Marvel. On est dans un no man's land, là. On est chez 300. Pour Frédéric Mercier. Non, c'est par rapport au début, moi, je suis d'accord, tout en retard dans le film. Oh, ben, retourne. Je me suis installé sur ma chaise. Et il faut quand même dire qu'il y a un spectateur qui est venu vers moi, qui m'a pris comme ça par l'épaule et qui m'a dit, vous savez, Superman est mort. Ah, extraordinaire ! Moi aussi, je croyais que ce serait extraordinaire. Alors, il faut aussi raconter que le film charrie un discours politique tout du long par des métaphores qui est absolument insupportable. En fait, il faut une espèce de coalition internationale pour vaincre l'obscurantisme. Bon, bref. Un petit crush pour Aquaman, quand même, on peut le dire ou pas ? Jason Momoa, il est son film. Ami des super-héros, allez en bande voir Justice League de Zack Snyder.